Je vais commencer avec ce deuxième paragraphe. Avant cela, je vais permettre de rappeler un point essentiel, puisque nous parlons justement du lien entre l'individu et le collectif, ou le clan, plutôt, cette entité générale. Il faut avoir en tête quelque chose d'essentiel, vous allez voir que le Ravko l'exprime lui-même, la notion qui me tient à cœur à chaque fois, la notion de moralité. D'accord ? Il y a, semble-t-il, des nations, des civilisations qui ont parlé de morale, alors qu'en réalité, elles ne savent pas de quoi elles parlent. Elles parlent de convention sociale. La seule, justement, nation qui est habilitée à parler de morale, ce n'est pas une morale parce que, justement, elle est utile, ça m'arrange de ne pas voler, de ne pas compter ça, mais parce que c'est la vérité. Il y aurait, semble-t-il, une morale absolue, qui serait la morale, bien évidemment, encore une fois, rattachée à l'infini, rattachée au Créateur, puisque toute évocation morale, qui ne serait pas rattachée au Créateur, n'est pas authentiquement morale. Est-ce qu'on peut avoir des êtres, justement, isolés, qui n'ont rien à voir avec Israël et qu'ils seraient des êtres moraux ? La réponse est oui. Mais toute cette évocation, toute cette motivation morale qui va les animer, en réalité, elle provient d'une influence de la part d'Israël. D'accord ? Dans toutes les situations quelles qu'elles soient. la présence d'Israël, naturellement, a, encore une fois, influencé le lien entre les hommes. Maintenant, vous entendez bien qu'il y a aussi un… C'est pour ça qu'on est sur ce lien entre le yachid et le klal, puisque, quand nous parlons de morale, a priori, c'est entre le rapport entre l'homme et son prochain. Donc, entre l'homme et la société qui l'entoure. On a coutume, sémantiquement de plaies, religion, quand on parle du lien à Dieu, pureté, ce n'est pas le terme que j'aurais utilisé, mais bon, dans ce qui relève du lien entre l'homme et lui-même, et morale, entre l'homme et son prochain. Mais justement, regardez ce que nous dit, je rentre directement dans le propos, dans le vif du sujet, On ne parle pas, vous voyez, de morale coupée, ciselée, non. De morale parfaite, complète, absolue. Cela relève de ce qui anime la neshama, yediyah nishmatit. Qu'est-ce que c'est que la yediyah nishmatit ? C'est une sorte de, si je puis dire, de spécificité hébraïque qui nous anime de l'intérieur, qui va permettre, clairement, de donner à Israël, Knesset Israël, eh bien, la force de se révéler pleinement. Il y a une sorte d'idéal qui anime profondément Israël. C'est-à-dire que si, effectivement, on est rattaché à son identité profonde, alors, automatiquement, on va avoir un comportement digne de ce nom. Mais si on veut déserter, alors on peut avoir un comportement, malheureusement, qui va s'avérer catastrophique. Mais ça relève de la désertion. Ça ne relève pas d'une sorte de choix extérieur à moi de vouloir me comporter comme il se doit ou non. Et c'est l'application. Tu es intimement rattaché à l'âme de la nation. À partir du moment où tu vas enfreindre cette charte morale, cette dimension morale qui t'anime, eh bien, d'une certaine manière, tu te coupes du peuple. Tu te coupes, malheureusement, de ce que représente le peuple absolu, le peuple éternel, le peuple d'Israël qui a été façonné par Akash Burkhou, lui qui était pensé par Akash Burkhou avant même la création. Je vous rappelle que quand on parle d'une réalité concrète, elle est automatiquement limitée, elle est cadrée, alors que la pensée, elle est infinie. Parce que justement, elle n'est pas entrée en acte. Le fait que le Midrash rappelle que que la pensée d'Israël a précédé le monde, ça veut dire que Israël, en étant Israël, il est rattaché à une dimension infinie, illimitée. Il est rattaché à la source même, encore une fois, à l'essence même du monde. Qu'est-ce que c'est que déserté ? C'est, de prime abord, penser qu'il n'y a aucune distinction visible ou invisible entre Israël et les nations. Et par conséquent, nous sommes tous des êtres isolés l'un de l'autre et chacun fait ce qu'il veut. Eh bien non. Parce que le clal, justement, c'est, comme j'ai coutume de le dire, c'est un corps humain. Et donc, automatiquement, celui qui va vouloir se couper du peuple juif par un comportement immoral, non seulement c'est dramatique parce que c'est la gangrène, mais en plus de ça, on ne peut pas se réjouir parce qu'on ne pourrait pas se réjouir que Dieu préserve sur le couple à main gauche. D'accord ? C'est ça le lien entre le yachid et le clal. L'homme qui faute, encore une fois, comme le choté, il loupe la cible, on l'a vu avec le choté de Chouva, il va, encore une fois, à contre-courant avec la nature profonde d'Israël. C'est-à-dire qu'en réalité, que ça relève d'Israël ou de l'humanité, que ça relève de l'individu ou du collectif, peu importe, ça a une implication dramatique sur Israël lui-même. Et donc, automatiquement, c'est considéré comme étant une faute, comme étant une anomalie, en tout cas, extérieure, puisque l'Israël n'a pas de moum, il n'y a pas de défaut, mais c'est considéré comme étant une tâche qui lui faille, encore une fois, gommer pour que par le salut lui-même de toute l'humanité. C'est où d'avoir pas chou ? Évidemment, on s'adore que le Raphoudi, c'est simple. c'est quelque chose de clair, de simple, que la couleur morale, eh bien, elle se doit d'être spécifique selon les qualités propres de, encore une fois, de la nation. Vous savez très bien que chaque nation, de manière générale, a une qualité qui lui est propre. Et, pour le coup, il importe que justement, celle qui porte en elle cette morale, cette notion du bien et du mal, c'est Israël. Israël en tant que tel se distingue des nations. Il faut toujours l'avoir en tête, il n'y a pas 71 nations. On sait pertinemment d'abord qu'il y a beaucoup plus que 70 nations, mais nous parlons des racines des nations, de toutes les nations existantes. Il n'y a pas 71 nations, mais il y a 70 plus une. L'indice de l'humanité s'inscrit clairement, encore une fois, en Israël. Et donc, on avait déjà soulevé quand on n'est pas de Knesset Israël ce que ça représente. Vous comprenez qu'il y a la moralité, encore une fois, qui est inscrite en Israël, elle doit se révéler. À des varières mi'uchadim bemoussariouta. Ce sont des choses spécifiques, particulières, au sein même de la nation hébraïque. D'où on a puisé ? On a parlé tout à l'heure de Abraham. D'où on a puisé cela ? Abraham va contre le monde entier au nom de cette morale, au nom de ce bien. Mais tu ne peux pas penser comme ça. Le monde entier pense autrement. Je m'en fous. Abraham, il est hébreu. Il est de l'un côté du monde quand le monde entier pense de l'autre côté. tout se met en marche, tout se rentre en acte et est reconnu comme tel. À la fois, on nous dit à la fois, encore une fois, d'un point de vue d'études, d'un point de vue de profondeur, on pourrait dire, de pensée, philosophique, qu'en actes, qu'encore une fois, par les maassimes, par les actes qu'on va commettre. Tout ce que nous pensons, tout ce que nous agissons qui s'avère être rattaché au bien a des effets bénéfiques sur la nation et donc, par le coup, pour le monde. Alors, quand on le contraire, on va les mépriser. Celui, de quoi parle-t-on qu'on soit bien clair là-dessus, celui qui va être méprisant à l'égard de la Torah, justement, de la Torah d'Israël et de ses mitzvot, automatiquement, eh bien, il, quelque part, il crée du venin que Dieu nous en préserve au sein de la nation. C'est ce rifioun qu'est cher. Le lien qui nous entretient, le flux vital, le cordon ombilical qui nous rattache à Kadash Moro, eh bien, comment dirait-on, comment c'est ce terme ? En léthargie, il est moins tendu, il est moins présent, il est moins visible. Comme quelqu'un qui avait les membres, comment on appelle ça ? Vous savez, les membres, ils sont, j'oublie le terme, non, en français ? Cherchez. Vous voyez que je parle ? Genre, les membres sont en dîl, en dîl, en dîl, en dîl, en dîl, endolorés. Ah, c'est douleur, non, c'est pas ça. Genre que le membre, il n'a pas, comme s'il n'y avait pas d'os à l'intérieur. Il est quand même assez rare, rare. Vous voyez, c'est ça. À cause de celui qui va porter préjudice, évidemment, c'est pas le problème des goïms qui vont porter préjudice au peuple juif. C'est le peuple juif qui va être acteur dans cela. Invertébré, quand même. Oui, il devient invertébré, décérébré, je m'avais compris. Mais le fait est, c'est que malheureusement, et c'est pas un hasard s'il a utilisé, le raf, cette expression de rifiune, de rifiune kécher, parce que malheureusement, ce qui se pose, c'est, est-ce que ce sont les nations qui vont affaiblir ce lien que nous avons à l'égard d'Akashburu et donc à l'égard du bien et donc sera des implications dramatiques sur eux ou alors c'est en interne. Et le problème, justement, ce n'est pas ce que les nations vont dire, c'est comment nous allons percevoir cela. Est-ce que notre épine dorsale est affaiblie parce que nous nous laissons influencer par les critères du bien et du mal véhiculés parmi les nations ? Je reprends ce que, encore une fois, ce qui sort de tout cela, de ce deuxième paragraphe, ce qui sort de tout cela, c'est qu'en réalité, eh bien, et c'est pour ça que j'ai assisté à cette notion qui n'a pas de sens dans la tradition juive, cette distinction entre la morale, la religion et la pureté, la dignité ou la droiture de notre comportement puisqu'ils sont tous embriqués l'un dans l'autre. On ne pourrait pas dire justement, je suis rattaché à Kachborou, mais je vole mon prochain. Ce n'est pas possible, n'est-ce pas ? Ni assassiner mon prochain, d'accord ? Et quelqu'un m'a encore ressorti, un élève m'a ressorti une idée pour qu'il ne comprenait pas. Lui, il était pour aller à l'armée, mais il pense que oui, c'est important qu'il y ait des religieux qui n'aillent pas à l'armée et que lui aillent à l'armée. Et je lui ai dit clairement ce que je vais vous dire maintenant. Selon ce postulat, si objectivement, il y a les religieux qui vont à l'armée et les pas religieux, les religieux qui ne vont pas à l'armée et les pas religieux qui vont à l'armée, dans ce cas-là, on a un problème puisque au nom de quoi un soldat peut tuer un terroriste ? Il a commis un meurtre. Réponse de l'Europe, toute guerre est sale. Dès qu'on a tué quelqu'un, j'ai dit, je n'ai pas dit, réponse de l'Europe, de l'Europe, toute guerre est mal puisqu'on a tué quelqu'un. Maintenant, si moi je viens avec cet axe qui nous, encore une fois, de la tradition juive, automatiquement, c'est uniquement au nom de cela que je peux aller à l'armée. Il faut que les Américains ils sont attaqués, ils pouvaient passer à la salle. Parce qu'ils ne se sont pas interrogés sur la dimension morale. Erreur. Tu es interrogé. Mais comme je te rappelle, comme je te rappelle, j'ai souvent eu l'occasion de le dire, Imkola Kavod, ni Bush Junior, ni Bush Senior, entre les Afghans et entre Bin Laden, ils ne se sont pas dit on a frappé sur la joue gauche, je vais prendre la joue droite. Non, non, mais même vis-à-vis quand ils avaient une guerre mondiale, dis-moi quand ils ont attaqué, je ne sais pas combien de nuits, les Américains, on n'a pas fait le faire ça. Ben, c'est pas à moi qu'il faut le dire. C'est pas à moi qu'il faut le dire. Oui, parce que la guerre, c'est sale, tu comprends ? Parce qu'on a tué des pauvres innocents. Voilà. C'est un terroriste qui est devant toi et tu n'as rien fait. Mais il est terroriste. Tu sais, le mot terroriste, c'est terreur. Il est terroriste. Je ne suis pas en train de justifier, encore une fois, de ne pas justifier. Je vous montre bien la problématique qui est soulée puisque nous parlons de morale. Encore une fois, nous parlons de cette influence fondamentale, encore une fois, qui est rattachée à l'âme de la nation. D'accord ? Avant de poursuivre, je vous suggère de prendre la feuille où il y a écrit « Enaya » en haut, ce qui va nous permettre de comprendre justement cette crainte révérentielle comme on a coutume de l'appeler, cette crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu. Dans « Enaya » page 84 et 85, dans le traité de Barachot, vous avez ce premier paragraphe. « Enaya » de « Barachot Aleph » « Léolam » « Yé Adam » « Léolam » « Yé » « Léolam » « Yé Adam » « Aroum » « Beira » C'est ce que dit la Gemara. D'accord ? L'homme, il a donc un devoir, si je le traduis littéralement, peut-être on pourrait le comprendre comme cela, d'être nu pour la crainte révérenciée, c'est-à-dire d'être dénué de tout. C'est comme ça qu'il faut le comprendre, on va voir. Que nous dit Rachid ? « Aroum » « Beira » C'est-à-dire « Léarim » « Becholmineorma » « Léirat » « Burro » « On doit » semble-t-il, tel que Rachid l'énonce, cette idée de trouver une astuce par plein d'entourloups, par plein de réalités, pourrait être profondément bien rattachée, avoir de la crainte envers Akashbochou. C'est étrange comme concept parce qu'en réalité on pourrait s'attendre à ce qu'on soit rattaché à Akashbochou naturellement et avec droiture et avec cohérence sans passer par cette entourloupe. On va voir ce que nous dit le rap. Il y a une différence clairement entre celui qui se comporte avec une image de crainte révérentielle selon ce que l'esprit est capable de concevoir J'imagine ce que c'est que la crainte révérentielle et donc je me comporte comme tel. J'ai donné un exemple très concret. Dans beaucoup de civilisations quelqu'un quasiment dans la majorité tout celui qui est profondément spirituel est coupé du monde. Que ce soit la chrétienté que ce soit l'islam on est dans une dimension spirituelle donc totalement déconnecté des besoins quotidiens de la famille de l'individu de la nation. Je vais garder cette expression quel est l'homme on peut le dire quel est l'homme le plus spirituel possible dans le peuple juif ? On va dire Moshe ça va Moshe comme spiritualité qu'est-ce qu'a fait Moshe pendant toute sa vie ? Il s'est préoccupé du projet divin vis-à-vis du peuple dans ce monde de régler les litiges. Pourquoi est-ce que la Torah a besoin de préciser je vais aller plus loin pourquoi est-ce que la Torah a besoin de préciser qu'Avram est très riche ? C'est un être spirituel ? Non. Justement parce qu'il est profondément spirituel il se préoccupe de d'inscrire cette dimension de sainteté sur terre. David il n'y a pas d'exemple plus 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 percutant que David Amérez quand il va aller combattre Goliath j'adore ce passage évidemment quand il va combattre Goliath et que la réponse et la réflexion qu'il fait après avoir apporté du camembert et du caprice des dieux à ses frères et bien qu'est-ce qu'il dit c'est qui ce Goy qui parle de Amisraël avec mépris qui c'est celui-là Goy qui c'est celui-là de manière cohérente est vrai et l'image qu'on s'en fait qui conceptuellement de prime abord on pourrait penser que celui qui est rattaché à Dieu étant donné qu'il est rattaché à Dieu rattaché à Hachem qu'il a une crainte révérentielle envers Akash donc il ne se préoccupe en aucune manière de ce qui relève de la terre de ce qui relève de la matière de ce qui relève des besoins quotidiens de il n'y a pas besoin je suis rattaché à Dieu qu'est-ce que je vais respecter les êtres humains qu'est-ce que je vais réparer le monde je suis rattaché à Dieu je suis à une autre dimension je suis rempli d'amour de sensibilité à l'égard d'Akash est-ce que je vais rentrer maintenant de la courtoisie de la politèse du travail dans mon cœur parce que je suis rattaché à la religion à la dimension spirituelle mais celui qui regarde réellement la crainte révérentielle envers Akash de quel séchèl parle-t-on ici pas de son cerveau pas de son esprit c'est un échama le séchèl ici que nous parlons comme le rappelle le Maharal c'est la néchama je suis rattaché à l'authenticité qui me rattache à Akash il y a la volonté d'être rattaché à Akash de vivre tout selon ce lien indéfectible à l'égard d'Akash de l'étoque de réparer d'accomplir tous les cheminements encore une fois de faire en sorte que le monde va mieux que le monde est plus agréable que le monde est plus digne de ce nom pour accueillir pour être le réceptacle de la présence d'Akadosh et par lui-même et bien il va attirer beaucoup de gens pour honorer Akash pour les mener sur ce bon chemin ne va pas selon ton imaginaire ne crée pas plus royaliste que le roi non il faut être dans une situation qui est donc la plus souhaitable que en réalité tous les chemins mènent à Jérusalem mais pour cela il faut que l'âme Israël révèle toute sa dimension ici concrètement comme j'ai mal répété il n'y a aucune aspiration de la part du âme Israël de devenir le Vatican où il n'y aurait pas de place pour justement une économie digne de ce nom une écologie digne de ce nom une armée digne de ce nom etc etc ça serait encore une fois ça relève de l'imaginaire réfléchir encore une fois à la valeur de cette Ira les plus grands justement qui ont cette vraie crainte révérentielle donc du coup les vrais les vrais religieux ils ont un rapport j'ai fait exprès de dire religieux ils ont un rapport bienveillant à l'égard de ceux qui travaillent de ceux qui encore une fois qui oeuvrent à parfaire le monde etc donc c'est des gens géniaux sympathiques souriants etc on donne une réponse agréable louable au monde nous construisons le monde ensemble c'est une bénédiction supplémentaire pour le monde on dit on oeuvre on accroît la sérénité la paix avec son prochain avec ses proches même le goï qu'on va rencontrer au chouk on va avoir justement un rapport très bienveillant les chauffeurs de taxi qui nous appellent Rabenu et la Rabanite on est religieux alors pour eux on est religieux donc on est s'ils savaient comme je les aime pas non je parle des c'est des goïs je parle des arabes c'est des chauffeurs de taxi j'aurais pas dit un juif ça ne viendra pas en contradiction tu ne vas pas les rejeter justement au nom de la crainte révérentielle envers un coach beaucoup puisqu'il y a une volonté bienveillante encore une fois de parfaire le monde la crainte révérentielle envers un coach selon donc le prisme de la vérité de l'authenticité ne vient certainement pas en contradiction avec les devoirs essentiels humains les devoirs élémentaires humains qui est la vraie couronne la vraie merveille qu'on retrouve chez l'homme chez l'être humain vous voyez à quel point encore une fois à quel point je répète la notion de Adam n'est pas une dimension biologique c'est autre chose va allier des émis de Kadesh et donc du coup le nom d'Akash son veut sanctifié et le monde entier il a un peu plus de reconnaissance envers maintenant pourquoi est-ce que effectivement on a dit que l'homme soit parfois même genre avec une astuce pour adjoindre pour ajouter de la Hirat Hashem parce qu'en réalité vous avez un problème ici mais on va le développer un peu plus loin ça laisse entendre que l'homme qui est vraiment pieux dans la tradition juive c'est un homme qui est jovial qui est sympathique et que par conséquent dès qu'on n'est pas sympathique alors automatiquement on n'est pas en accord avec Akash puisqu'on doit avoir un visage justement éclairant c'est là où il y a une entourloupe c'est là où il y a une astuce ce qui nous importe c'est de rendre le monde meilleur et donc tout celui qui a pris de prime abord n'est pas intéressé à avoir ce monde meilleur automatiquement il va être déboussolé il va être gêné par cette volonté là donc il va être constamment en contradiction avec cette idée là et alors automatiquement on pourrait se dire comme je suis religieux donc je dois être toujours jovial sympathique et calme et légitimer quelqu'un qui m'insulte ou quelqu'un qui me méprise pourquoi ? puisque je veux prôner la Torah donc je dois avoir une parole bienveillante et ben non on va faire preuve d'astuce pour lui rentrer dedans s'il y a besoin on va être rusé on est constamment dans cette tension entre d'un côté se laisser aller si je puis dire à l'imaginaire à imaginer ce que c'est qu'une crainte révérentielle envers Akkadosh Baruch et de notre côté d'être cohérent et droit mais nous vivons dans un monde je vous le rappelle dans un monde qui est très compliqué dans un monde justement où il n'y a pas que le bien qui dirige donc on doit utiliser aussi une stratégie si je puis dire pour que ce bien règne dans le monde mais on ne peut pas ignorer qu'il y a de l'obscurité pourquoi le harafkouk va décrypter si je puis dire cette notion d'être haroum pas au sens de harmoumiou de rusé mais d'être totalement nu de tout habit de toute chimère de toute idée de toute idée de l'airat shamaim je vous rappelle il y a une bonne soeur qui m'a dit une fois dans une conférence par château le principal c'est qu'on parle tous les deux de sainteté mais j'étais assourdi parce que c'est totalement absurde ce qu'elle parle de sainteté ce que moi je parle de sainteté n'ont rien à voir l'un avec l'autre non seulement ça n'a rien à voir mais en plus de ce qu'elle dit pas c'est pas de la sainteté c'est ce qu'il y a de plus abject dans la tradition juive c'est l'inverse c'est de plus abject sans même rentrer chez l'abbé Pierre avec tout le truc mais c'est abject cette notion de sainteté c'est se couper du monde c'est l'inverse de l'acte douchard à laquelle on fait référence comme on est dans un monde où automatiquement le paraître l'imaginaire ce qu'il laisse entendre au dehors prend son importance donc il y a un travail constant à ne pas se laisser aller à ça on est constamment entouré de réalité où encore une fois la 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 le famous la la le le paraître encore une fois on veut oh c'est un grand rabbin tu l'as mesuré on avait des grands rabbins pas mesuré c'est pas c'est du vent à partir du moment encore une fois on est rattaché à Kachboru ça va pas débuter et se terminer par le fait qu'il y a un grand rabbin je rappelle toujours c'est Manitou qui rigolait là dessus voilà pour mettre même eux et les géonymes à l'époque il y avait le gang de Vilna moi je rigole là dessus je suis Manitou là dessus à l'époque il y avait le gang de Vilna aujourd'hui dans chaque cours dans chaque conférence où vous allez le gang le grand rabbin je suis fasciné cette génération il y a tellement de géonymes tellement de génies oui quand le rabbin il dit est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut agir comme ça ou comme ça et tout les grands agissaient comme ça mais nous qui sommes petits alors on agit autrement aujourd'hui parce qu'on n'est pas capable d'agir comme les grands agissaient et quand je vois ça cher rabbinère si lui il est petit si lui il se dit petit alors moi je suis un grain de sable j'ai pas une comparaison ça va d'être à la hauteur encore une fois de cette crainte révérentielle authentique vis-à-vis d'Akajouarou j'aime pas les images de certains gens d'autres de la photo des grands rabbins de QN celui qui est profondément animé par cette sagesse justement il va chercher en profondeur les hommes et la crainte révérentielle envers Akajouarou elle n'est pas mesurée selon un sentiment elle est mesurée d'abord encore une fois sur une étude sur un approfondissement mais on va y revenir ne te laisse pas aller à l'imaginaire c'est là où justement eh bien il va être profondément nu et profondément rattaché à Akajouarou en ne pas se laissant aller à toutes les les scories à toutes les écorces qu'on peut retrouver dans ce monde alors le risque maintenant et c'est là où je vais arriver au deuxième paragraphe que vous avez devant les yeux dans l'enaya le risque c'est que et ça j'en connais aussi qu'ils vont vous dire non mais moi je suis rattaché moi je suis je ne me préoccupe que du monde futur ce monde-ci je m'en fiche la Gemara dit quoi c'est la suite Samer Aleph non 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 la suite là je continue sur l'enaya pour le moment parce que je veux qu'on cerne bien avant de reprendre le dans dans je veux qu'on cerne bien cette dimension de morale telle qu'elle est encore une fois explicité par le Ravko on comprend un qu'être un être moral c'est pas être coupé du monde un être pieux un être juste un être c'est pas être coupé du monde c'est l'inverse deux celui qui serait animé par cette Torah encore une fois et ne pas se laisser aller à des élans d'orgueil à des élans d'imaginaire qui lui porteraient préjudice celui qui aurait eh bien la pensée de dire moi je suis aimé par Akadosh Baru c'est pas grave si les hommes ne m'aiment pas ou l'inverse celui qui dit il est jovial il est souriant il est sympathique tu vois lui c'est un grand rabbin ça c'est un rabbin il est sympathique il est ouvert il est universel il est ça c'est un rabbin que dit le Ravko la gemara d'abord sa mechalef afin qu'il soit aimé en haut et si je puis dire et choyé désiré sympathique en bas si tu es aimé en bas c'est pas une louange vous prenez l'exemple de Mordechai il est aimé par la majorité de ses frères pas par tous c'est ça ah on veut un pré-ministre qui soit génial aux yeux de tous c'est inquiétant s'il y avait un pré-ministre qui dit tout ce que le peuple veut entendre tout ce que tous certains membres du peuple veulent entendre c'est la preuve que c'est pas un pré-ministre d'accord quand je dis ça évidemment je ne veux pas dire je ne dis pas sans citer il y a l'air lapide bien évidemment oui mais bon la spirale de venir ça va mais on l'entend c'est pas la belle la démagogie c'est ce qu'il te dit pourquoi tu es aimé en haut parce que tu es rattaché à l'essence même du bien de la droiture tu peux continuer à aboyer de tous les côtés que tu veux en disant mais personne se comporte comme ça tout le monde pense autrement je m'en fous c'est un travail constant et un dur labeur et un héroïsme j'ai envie de dire de rester attaché à telle ou telle valeur quand le monde entier a priori va de l'autre côté aval les choses c'est pas simple on n'a pas envie d'être d'être au nid en bas naturellement on a envie d'être bien ça n'a pas des personnes intéressées à chercher la dispute avec autrui mais c'est très dur je t'assure même avec ces références le peu que je dis pas que j'ai toutes les références mais même avec ces références que j'ai il me faut avoir des épaules super super solides pour continuer à dire mais c'est pour ça qu'on est des foiliers c'est pour ça qu'on est aux yeux de certains c'est pas possible oui les fanatiques messianiques on connait bien sûr on connait c'est la c'est la c'est la bonne voie parce qu'on prend au dieu on prend au visite tu sais le Rav Kouk a dit à un moment donné justement ceux qui suivent la mouvance c'est pas la mouvance en tout cas ceux qui suivent ces enseignements du Rav Kouk il dit clairement il y a une génération où on sera comme Abraham Avenue c'est-à-dire le monde entier il pense et nous on continue une voie qui va à l'inverse mais c'est dur j'aimerais comme je dis souvent il y a plein de choses surtout par rapport aux nations environnantes il y a plein de choses où j'aurais aimé me tromper alors mais c'est pareil et enfin je vais pas vous inventer plus parce que je vais dire alors enfin puis chez les familles justement quand le bien il se tient contre la dépravation contre la débauche automatiquement il engage automatiquement il ennuie et non OEV est à tort automatiquement il va pas être clairement reconnu comme tel puisqu'il va aller à contre-courant avec ce qui est accepté dans le monde entier et à l'inverse on va haïr celui qui nous mène vers le bien parce qu'il va automatiquement m'engager il y a une phrase dans Moussa Ravira dans un autre ouvrage du Rav Kouk où il dit il n'est pas possible de pas aimer la Torah il n'est pas possible de pas aimer les mitzvot t'as envie de dire mais Bouddara vous vivez où ? et en réalité c'est très important ce qu'il dit il est clair qu'on peut pas ne pas aimer la Torah mais le problème c'est qu'on a en face de soi des gens parfois qui ne sont pas intéressés à vraiment et montrer leur amour intérieur leur amour nishmati de la Torah parce que ça engage parce que ça provoque parce que ça bouleverse ça semble être et c'est un leurre ça semble être beaucoup plus reposant d'aller avec des gens qui n'ont pas justement des lignes directrices de lignes droites de d'être justement d'être attaché au précepte de nos aïeux ça semble être beaucoup plus facile à gérer que celui qui y est attaché ça semble être facile à vivre mais à court terme en réalité avalachemda bah mais à carapnimit zgulit ce désir profond qui nous rattache justement au bien provient d'une reconnaissance encore une fois interne c'est terrible quand on appartient à une autre civilisation que la nôtre d'être attaché à un fait historique à une coutume qui s'est transmise de génération en génération qui n'est absolument fondée sur rien mais qu'on a accepté alors que c'est quand même très gratifiant de se dire qu'on est rattaché à une parole vraie authentique cohérente c'est quelque chose d'absolument quand on y réfléchit c'est quelque chose d'absolument scandaleux au delà de l'aspect évidemment paganiste du sujet mais c'est absolument scandaleux d'élever des enfants avec le sympa de Noël c'est un truc qui est totalement encore une fois mais c'est affreux parce qu'on élève un enfant dans la culture du mensonge l'histoire du père Noël et machin qui existe qui n'existe pas mais c'est scandaleux il n'y a pas du pédagogique c'est scandaleux on élève un enfant avec une parole fausse mais il faut comprendre l'enfant va grandir avec des parents jusqu'au moment ils vont se tu veux que je t'explique tu veux que je te je peux te dire c'est sur mon site les cours que j'ai fait sur les comptes de Grimm aux jeunes couples aux jeunes parents rassure-toi je suis avec le même le même fanatisme encore pire même il faut comprendre encore une fois qu'on soit passé par là parce qu'il y a eu l'exil certains sont encore scandalisés je pouvais partager ce problème là certains sont encore scandalisés quand j'ai l'occasion de leur dire que mes enfants n'ont pas grandi avec les films de Walt Disney et on me dit mais pourquoi c'est sympathique c'est tout mais partout tous les enfants ils parlent de ça d'abord pas tous les enfants parce que mes enfants ils ont vécu avec des gens qui n'ont pas parlé de ça un deux il y a quelque chose d'absolument comme je dis à chaque fois qui est totalement abject et terrible la besoin d'imaginaire que tu évoques à l'instant c'est que quand le prince à la fin il va voir la princesse n'est-ce pas il va embrasser la princesse et ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants oh mais ils devraient l'embrasser après après ça fait rire si on est cohérent encore une fois moi ça me fait pas rire ça me fait rire quand on a grandi certaines générations et comprenez d'un point de vue encore une fois de la vérité du projet divin à quel point on a été intoxiqué et inculqué par ces valeurs-là qui sont l'inverse du projet divin mais encore une fois encore une fois vous avez le droit j'assume ce que je dis nous on va pas renaître on va pas recommencer mais encore une fois ce qui est important c'est pas le fait que c'est bien qu'on en rigole mais ce qui est important c'est pas ça ce qui est important c'est qu'on est intoxiqué par cela et qu'on est tellement intoxiqué par cela qu'on pense pas que ça peut être autrement mais selon la véracité du projet divin donc moral donc juste selon Akadosh Baruch Hu c'est pas envisageable et le problème justement pour ce que tu as soulevé c'est qu'un enfant quand il voit un film il y a un film à dessin animé quel qu'il soit et je suis pas en train de dire qu'il faut pas voir des films pour avoir des dessins animés c'est pas ça la question mais il y a une adhésion par rapport à ce qu'il voit il y a un mimétisme par rapport à ce qu'il voit pourquoi pas ça dépend de quelle poupée non mais un enfant il joue avec une poupée c'est pas un problème c'est aussi ça relève du mimétisme je t'avais raconté que mes jumeaux quand ils étaient tout petits jouaient à la poupée les deux c'est bon je t'ai pas dit mes enfants vous savez que j'ai des jumeaux quand ils sont nés assez rapidement ils ont tous les deux voulu jouer à la poupée il fallait voir ils prenaient ça avec la couche etc ce qui se passe tout simplement c'est que mon fils comme ma fille ils ont véhiculé par mimétisme avec leur mère comme ma femme prend le bébé ils prennent le bébé qu'est-ce qu'a fait mon épouse elle a acheté deux poussettes une poussette bleue et une poussette rose c'est pas sans mettre le moindre inquiétude ou je sais quoi d'autre bon cela dit six mois après ça y est mon fils il a pris le camion les Playmobil les machins il est redevenu normal je rigole vous avez compris la problématique quand il joue avec son camion il s'imagine faire des chants c'est bien c'est pas un imaginaire mais j'ai rien contre l'imaginaire je n'ai rien contre l'imaginaire quand il est aiguillé et orienté dans la bonne direction c'est ça toute la nuance mais quand tu élèves un enfant qui a grandi avec cette idée du Père Noël et du machin alors qu'on sait pertinemment que c'est un mensonge là on n'est pas dans l'imaginaire on est dans un mensonge qui est entretenu pendant quelques années et qui est révélé par la suite donc ça c'est problématique ça c'est problématique c'est l'environnement qui est en vivée ben oui bien sûr c'est bien qu'on prend la position grave c'est encore une fois c'est toute la problématique on parle et c'est ça qui est difficile on parle du postulat qui est très important c'est que le comportement depuis l'âge de moins zéro jusqu'à 120 ans dans la mesure du possible il est attaché à quelque chose de juste de cohérent de bien et de morale c'est la nature profonde de l'âme Israël on a tous vécu en exil on a tous vécu dans une dimension qui est totalement étriquée encore une fois et malheureusement et pas unie et pas harmonieuse mais ce que nous souhaitons et ce que nous savons dans lequel vous nous aspirons c'est à retrouver cette cohérence donc évidemment automatiquement quand on veut penser comme cela penser sous le prisme de l'unité ça provoque ça bouleverse ça perturbe ça ennuie mais je sais écoute j'ai souvent dit c'est pour ça que j'ai pris cet exemple et encore une fois c'est pas un reproche parce qu'encore une fois moi j'ai eu ce privilège je dis à chaque fois que j'ai eu ce privilège si je puis dire que parce que je n'ai jamais eu je fais partie des graves privilégiés où je n'ai jamais eu de sa panoëlle chez moi voire pire mes parents ont eu une dispute absolument terrible quand la famille de mon père voulait éventuellement fêter un repas familial le 25 machin de l'autre abruti et j'ai eu grâce à Dieu je n'ai jamais eu de sa panoëlle chez moi ce qui n'était pas le cas de tous mes copains j'avais plein de copains qui avaient le sa panoëlle avec l'étoile de David en haut etc c'est vrai c'est pas un reproche mais vous comprenez à quel point on a progressivement les générations prochaines de nos enfants d'accord aux prochaines sont à des années-lumières Elié tu rigoles et encore une fois regarde les enfants pour le procédure les enfants de Rémi mais mon fils il renie pas c'est son enfance mais moi je ne sais pas c'était c'était depuis il fait autre chose mais c'était parti non mais je ne suis pas non non je ne suis pas sur le passé je suis sur l'avenir je ne veux pas de renier je dis qu'on est sur l'avenir ce qu'on aspire c'est ça d'accord non mais personne ne parle de traumatisme encore une fois c'est par rapport à un état d'esprit dans lequel encore une fois on construit ces valeurs-là si encore une fois comme je l'ai souvent dit si j'avais été confronté j'y ai pas été confronté pour le coup et ça aurait été très bien j'aurais pu en discuter avec eux à ce moment-là si j'avais été confronté à des réalités où mes enfants à pourri me voulaient se déguiser dans quelque chose qui ne trouvaient pas grâce à mes yeux c'était que ça j'en aurais discuté j'ai jamais été confronté à ça tant mieux à la rigueur je vais pas me plaindre cette semaine j'ai eu une discussion avec mon petit fils qui veut se déguiser en chef pour pourrir ben c'est bien ou alors justement on se posait la question de savoir chef quoi cuisinier chef indien chef cuisinier avec le grand il a le grand le tablier le machin et je lui disais mais tu crois vraiment qu'il y avait avec le pourri il me disait ah ouais il y a le micheté et ben chazak c'est vrai on s'est posé la question d'accord tu te déguises mais ma qu'est cher c'est là mais tu vois encore une fois que tu comprends qu'il y a une différence entre se déguiser en cuisinier en chef cuisinier et en se déguiser en spiderman tu comprends qu'il y a une différence entre les deux c'est ça que je te parle encore que spiderman non mais encore une fois je sais je sais la plupart les deux mais d'accord jean jacobman aussi jean jacobman aussi est juif c'est-à-dire aussi je suis un fan de Goldman c'est-à-dire je m'a raconté qu'à amygdale ose je mouette bigoda une cite astérix tu vois ben oui mais astérix c'est oui bien sûr c'est moi aussi c'est des juifs astérix c'est pas vrai ça c'est pas sûr ah oui il y a aussi non il n'y a pas à voir mais vous comprenez la problématique encore une fois il y a je ne dis pas qu'en fin de compte on va être pour on va être contre c'est même pas ça la problématique mais qu'il y a une interrogation morale sur le sujet sur tel que quelle que soit la problématique et c'est ça qui est très difficile et automatiquement le fait qu'on puisse y adhérer à Disney ce que vous voulez à posteriori c'est un choix mais de fonder une dimension culturelle profondément animée justement par cette identité hébraïque là-dessus est très problématique d'accord c'est ça qu'on va nous dire et donc cette compréhension là elle va être entendue uniquement chez ceux qui vont vouloir redresser n'est-ce pas leur chemin aller selon le chemin souhaité par Akadosh Baruch Hu de faire ce que encore une fois est cohérent et droit vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu et vis-à-vis des hommes là encore une fois comme j'ai coutume de le dire je ne dis pas qu'on est parfait malheureusement j'aimerais vous le dire mais par contre oui on peut et c'est fondamental de s'interroger sur chaque acte que nous faisons est-ce que c'est en cohérence avec le projet divin même si on n'est pas on n'a pas encore atteint cette réalité je pense que s'interroger c'est déjà la preuve de quelque chose d'accord quand on a vécu justement pour le coup comme tu rappelais Guy quand on a vécu justement en galoute on ne s'est pas interrogé tous les jours à chaque minute à chaque moment est-ce que ce que je fais est en cohérence avec le projet divin d'accord et rassure-toi rassure-toi malheureusement avec Kippa et sans Kippa c'est pas la question mais retrouver cette cohésion cette cohérence justement c'est ça à ce moment-là on va être clairement Tov aux yeux d'Akadach Bokhou aimé aux yeux d'Akadach Bokhou mais aussi Nirmal au cœur de chacun la volonté le désir de suivre les cheminements d'Akadach Bokhou je vois qu'il y a une faute de frappe c'est pas Kippa c'est Kippa pardon de suivre les cheminements d'Akadach Bokhou et de ressembler on veut ressembler à Akkadach Bokhou à Falpi même si bien que chez l'eau même si concrètement on n'arrive pas toujours justement à supplanter nos instincts qui nous poussent à faire l'inverse mais en tout cas on en a la volonté sincère donc vous comprenez que la problématique morale elle s'inscrit d'abord en lien avec Akkadach Bokhou et c'est par ce lien avec Akkadach Bokhou qu'elle se réalise en acte auprès des hommes qu'est-ce que cela implique ça fait un an maintenant que la guerre elle est à titre d'exemple encore une fois elle est tout on me dit tout le monde s'est réveillé l'âme Israël s'est réveillé il ne faut plus lui parler de Palestine de Gaza d'Arabes etc et moi ça fait un an que je baisse la tête et je dis on va voir oui il y a une progression qui a été faite une évolution qui a été faite mais comme cette évolution elle n'est pas rattachée au Kodesh mais qu'elle est motivée exclusivement essentiellement par la colère et bien elle ne peut pas tenir la route encore des années ce qui doit être impératif c'est de donner sens à cette colère elle doit être rattachée à la volonté du projet divin combien de fois il m'arrive de dire aux gens arrêtez de croire que le discours que je tiens est un discours politique je ne suis pas un disciple de Itamar Ben Gvir ce qui m'importe c'est la Torah ce qui m'importe c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu le fait que tel ou tel ministre tient des propos qui sont en cohérence avec ce que la Torah elle dit avec le projet que je étudie que j'enseigne que je reçue de mes maîtres très bien mais c'est dans ce sens là c'est pas dans le sens inverse sinon on est dans une idéologie politique pour le coup partisan un parti politique c'est plus de la Torah la problématique elle est là ce qui m'importe c'est quel est le projet divin quelle est la morale quelle est la dimension du bien défendue par Akadosh Baruch Hu et donc quand je mets les tefilines quand je vais faire Shabbat quand j'ai mangé Kachère quand je vais étudier la Torah quel que soit le lien que je vais entretenir quand je vais à l'armée quel que soit le lien que je vais entretenir encore une fois avec Akadosh Baruch Hu l'objectif est clair quelle est la finalité de cette intelligence quelle est la finalité de cette sagesse quelle qu'elle soit c'est d'être un homme bien bien aux yeux de qui au nom du bien donc au nom d'Akadosh Baruch Hu si je reprends tout à l'heure ce que je vous ai dit dans le deuxième paragraphe on a parlé de Yediyah Nishmatit la Yediyah Nishmatit c'est l'essence de ma dimension hébraïque qui va se concrétiser par le comportement la parole la pensée que je vais avoir qui est rattachée au bien si j'ai un rapport à la Torah qui est un rapport purement intellectuel c'est à dire ça m'inspire ce que tu dis oh c'est beau ce que tu dis c'est très sympathique mais ça ne peut pas réellement un tenir le coup longtemps et surtout ça ne peut pas justement être l'expression profonde du projet divin le fait qu'il y ait une adhésion tant mieux c'est mieux d'avoir une adhésion et de ne pas avoir une adhésion du tout mais ce n'est pas l'objectif on doit c'est un suspect comme on l'a dit l'esprit la Yediyah Nishmat et le cœur les deux fonctionnent ensemble pour révéler encore une fois le lien qui nous rattache à Kanoche Baruch Hu d'accord bon je vais m'arrêter là bon je voulais a priori faire toute la page de Roth mais je vois que bon j'ai pas dit ça va c'est clair ce que je vous ai dit est-ce qu'il y a des questions gardez les feuilles b'zrat es-chec b'zrat es-chec d'a tout va Merci.